Avec des bordelots béglés à la lutte pour la qualification et des ajeuners visant le maintien, ce derby d'Aquitaine promettait du spectacle dans un stade chabandele-noisse invaincu cette saison et Mathieu Jalibert au coup d'envoi face aux hommes de Mauricio Ricciardo. Si le genouvoir de l'UBB a ouvert le score après une foite au sol, c'est l'USUA qui propose la meilleure entame. La possession et l'occupation sont en faveur des lottés garonais qui insistent d'abord avec leurs avants. Puis Januari décide d'écarter et le centre hérito va servir son ailier Clément Laporte qui arrive lancé. Le joueur casqué déchire sans souci la défense Girondine pour ainsi marquer le premier essai de ce dernier. Si Miresse va manquer sa transformation et des réussites plus généralement face au bar, Jalibert rajoute lui trois nouveaux points au pied suite à une faute au sol. A 6-5, les joueurs de Jacques Brunel remettent de l'ordre dans leur jeu et s'appuient sur sa tunnel touche pour jouer au piquicot. Cette combinaison avec le talonneur Pellissier va presque à dame, mais il va falloir encore quelques temps de jeu près de la lignée. Entre patience et puissance, le gendre Marais est d'abord servi au près avant un nouveau relais dynamique grâce à une libération rapide. La jeune ému du mêlé Gauthier Dubreur profite alors de l'interstice pour s'y infiltrer avec Roublard-Dizel. Le numéro 9 marque cet essai qui, après transformation, va voir les grenats munis 13-5. La jeune charnière Dubreur à Jalibert répond présent à la confiance accordée et le SUA est en souffrance. Après un ruck, Taliboula est lancé en puissance au ras. Le centre fait recul à défense, puis Marais va être utilisé en relais dans l'axe. Il passe les bras, puis le ballon à Jalibert qui vient à son soutien apporter toute sa fraîcheur. L'ouvreur accélère, déborde et accélère à nouveau pour aller sous les poteaux marquer cet essai pour sa deuxième titularisation de la saison. Les unionistes régalent avec de longues séquences de possession tout en étant diablement efficaces dans le camp adverse. Ils s'envolent alors au score avec un 25 à prétention nation. Les bords de l'eau belgée sont insatiables. À 5 minutes de la mi-temps, c'est Antoine Nouveau à quelques centimètres de l'embute avec Dubreur qui essaie d'y aller seul. Jean-Domaret relève et son relais est payant. L'arbitre M. Laffont accorde déjà ce troisième essai de l'UBB qui après une nouvelle transformation de Jalibert va permettre un 27 à 5 sans appel au score validé à la pause. Le public le plus nombreux d'Europe est aux anges car à la mi-temps, les siens ont fait le nécessaire pour éviter une mauvaise surprise face à ce voisin Lottega-René. Mais c'est avec d'autres intentions que les Mariners blancs reviennent dans ce deuxième match inquiétant du coup les coachs Davidson et Gusteau. La mêlée est une bonne rampe de lancement pour les suavistes qui profitent de cette occasion en 5 mètres de la ligne adverse pour insister. Capitaine du jour, le troisième in-centre, Antoine Miquel, charge tout en puissance. Bien repris, il est aussi bien aidé par son soutien avant de passer par le sol. Mais dans un dernier effort, le numéro 8 tend le bras pour inscrire le deuxième essai des siens. L'IRS va encore laisser des points en route avec une transformation manquée d'où ce 27-10 seulement en défaveur des hommes de Ricciardo. Sur ce début de deuxième mi-temps, Bordeaux-Belk est absent, sauf en défense ce qui lui permet de contenir la générosité à Genèse. Jalibert s'est blessé à la cheville et le manager Jacques Brunel craint la mauvaise surprise avec un possible comeback. L'Edo-Tégaroné relance à tout voie et regardez ce que va réaliser Johan Sadi. Le remplaçant va récupérer cette mauvaise passe et en profiter pour agresser la défense des Gournais. Le sud d'Afraquin résiste à trois défenseurs et donne à son soutien en tombant. L'Edo sert parfaitement de relais et d'une passe allongée, il réalise une deuxième passe décisive lors de ce match. C'est une passe décisive en effet car son allié George Teasley convertit les très bonnes intentions d'Agin. On revoit avec ses images, ses gestes fabuleux et ce sixième essai qui relance complètement le SUA. Le score passe alors en 27-23 après transformation en défaveur d'Agin qui finit à 15 contre 14 après le carton rouge à clair pour un plaquage à l'épaule. L'UBB monopolise les munitions et placé à l'ouverture, Taliboula va même récompenser les siens d'un drop, son tout premier en top 14. Ce coup de pied dans un fauteuil est la balle de match qui concrétise une sixième victoire pour le Girondins cette saison. Le SUA repart sans bonus défensif ce qui est fâcheux en vue de son objectif maintien. Merci. 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 Sous-titrage FR ?